salut à vous tous amis de la vape c'est noémie et oui à nouveau petite revue de liquide alors qu'on part où aujourd'hui on part en espagne sympa alors je vais vous présenter trois liquides d'une gamme qu'on m'a très gentiment donné au vapexpo merci à antonio parce que il est espagnol mais il m'a tout traduit en français donc un super français antonio voilà donc je vous présente trois liquides aujourd'hui là pour l'instant je suis sur le gengiscan voilà jolie petite bouteille voilà alors on va regarder la nicotine contenu dans ce produit crée une forte dépendance nanana nicotine 3 mg voilà là ils disent tenir hors de la portée des enfants il marque la composition 10 millilitres le petit logo attention la dlc voilà je pense que je pense que tout y est voilà jolie petite bouteille voilà tout simple donc qu'est ce qu'ils disent qu'il y a dans le gengiscan ça va être compliqué à traduire alors il faut pas que j'y aille trop trop vite la crème de chaud alors me demandez pas ce que c'est je ne sais absolument pas ce que c'est du citron de la mandarine accompagné d'orange confit touche subtile de liqueur caramel adouci note acide apportant cette combinaison avec une note citronnée il y en a des choses à l'intérieur miam miam bon alors je vais vous dire ce que j'en pense crème de chaud je sais pas du tout ce que c'est on sent que c'est crémeux par contre moi j'ai vraiment un goût d'orange et de mandarine direct à l'inspiration citron un peu à l'expiration et comme c'est assez sucré je dirais que c'est peut-être la touche de caramel voilà moi c'est surtout ça que je sens en fait dans ce liquide qui d'ailleurs entre parenthèses est délicieux ça me fait voyager ça me fait voyager en espagne voilà délicieux pour le gengiscan j'ai pas grand chose à dire de plus note de liqueur je sais pas en tout cas le caramel c'est à mon avis la petite touche sucrée voilà on sent surtout l'orange la mandarine et à l'expiration un citron très sucré voilà moi c'est ce que je ressens voilà pour le gengiscan on va passer ensuite alors tout a été préparé à l'avance pour éviter de vous faire perdre du temps hop voilà donc celui là on le met sur le côté on passe ensuite à l'alexander voilà ils sont belles ces bouteilles je trouve tout est en 3 mg nickel voilà je vais le mettre dans mon fric chaud V2 voilà donc là il est mis logiquement ouais tout est bon donc qu'est ce qu'ils disent pour l'alexander délicieux smoothie crémeux aux fraises accompagné d'une galette délicieuse alors inspiration clairement visible de fraises ah donc à l'inspiration normalement on aura un goût surtout fraises je vais vous dire ça alors par contre je suis en combien là je vais baisser le home parce que je suis en 0,42 je vais me mettre à 50 watts ça me paraît pas mal voilà 50 watts on y voit évidemment toujours rien du tout c'est pas grave ah c'est délicieux on a bien la crème on a bien la fraise ça c'est clair c'est succulent ah c'est vraiment un super liquide bien sucré on a vraiment un un vraiment un smoothie crémeux vraiment une bonne fraise ce qui est quand même assez rare une bonne fraise on le sent bien une belle vapeur de toute façon je le dis à chaque fois ça quasiment donc non vraiment un très très bon liquide l'Alexander je vous le conseille vraiment quoi voilà je dirais que même pour l'instant c'est mon préféré des deux alors ensuite bah j'en ai gardé un parce que j'ai un gros espoir sur celui-là vu que j'adore l'orange et qu'il est censé être ça c'est censé être la meilleure orange du monde quand même alors c'est vrai qu'en Espagne les oranges sont loin d'être mauvaises et c'est orange expérience voilà tac donc je sais même pas si j'ai dit le nom de la marque en fait c'est drops d-r-o-p-s voilà donc une marque espagnole je suis en 0,38 je reste en 50 ça me semble pas mal du tout c'est parti bon le hit est quand même un peu plus fort là ouais le hit est puissant je sais pas si je suis en 3 mais ouais alors c'est très très bon c'est très très bon c'est clairement une délicieuse orange sans presque la pulpe même s'il n'y a pas de pulpe mais bon on sent presque la pulpe c'est vraiment vraiment un peu comme un Tropicana je dirais c'est vraiment délicieux mais le hit est quand même assez hard bah écoutez voilà je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ces succulents liquides très bon choix en tout cas pour ma part parce que j'ai sélectionné ces 3 parmi les autres voilà j'ai regardé un petit peu ce qu'ils disaient sur tel ou tel liquide j'y suis allée direct live je les avais pas testés avant et je regrette vraiment pas de les avoir parce qu'ils vont être très très vite finis voilà bah écoutez je sais pas trop quoi vous dire de plus je vous souhaite à tous une très bonne vape je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue prenez soin de vous ciao 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 C'est parti.